Donc moi c'est Lucas, je suis étudiant à Solvay, en dernière année à Solvay. Je m'appelle Antoine Simon, je suis en MA2 Polytech, donc en option électromécanique figale énergie. Je m'appelle Jean Rosenfeld, donc j'ai étudié Polytech, j'ai fini Polytech l'année passée. Moi c'est Thomas, je suis en Master 2 de design industriel à la Cambre. Alors moi c'est Benjamin, je suis en étude de design à la Cambre, en Master 2. Voilà donc moi c'est Soufiane, ingénieur de gestion à Solvay. J'ai fait tri avec cette année, donc 2014-2015, notre projet c'était RENI, donc ce sont des lunettes connectées pour la course. Donc le but c'est vraiment d'aider les coureurs amateurs à visualiser leurs performances en temps réel, mais aussi de renforcer la motivation tout au long de la course. Ce qu'on a vraiment travaillé en fait, c'est l'implantation de la technologie pour qu'elle reste le plus simple et le plus fonctionnelle possible. Que les lunettes restent discrètes et que seul celui qui porte les lunettes soit conscient et sache qu'il porte un tracker d'activité. Et donc qu'est-ce que j'ai fait dans Triax ? J'ai fait des boules qui es, enfin si vous voulez, ce qui est maintenant comme une boule qui es, mais seulement qu'en se chatouillant l'oreille, on peut activer ou désactiver l'atténuation sonore. Mon projet s'appelle KILIMA, c'est un module de renforcement musculaire pour le coureur qui va lui permettre de compléter son entraînement pour retrouver un équilibre corporel. Et donc notre projet c'était nomadique, c'était une bouteille réutilisable qu'on pouvait totalement nettoyer dans tous ses recoins et qui permettait d'éviter l'accumulation de bactéries et d'arrière-goût et d'odeur quand on changeait d'un liquide à l'autre. Ce qui m'a le plus plu dans le projet, c'est vraiment l'aspect plus disciplinaire, donc le fait d'être avec des gens qui sont d'univers, qui sont tout à fait différents. Et donc ça m'a appris à réfléchir d'une autre manière. Donc c'est apprendre à écouter, communiquer, échanger et optimiser le projet pour qu'il devienne vraiment réalisable. Ce que j'ai le plus aimé, je crois que c'est passé le moment où il y a cette effervescence qui arrive d'un seul coup et là le projet s'envole à une vitesse phénoménale. Apprendre avec des profils différents et arriver à concrétiser une idée, aller jusqu'au bout de l'idée, partir d'une idée parfois un peu sous-grenue et arriver à un concept, un objet final qui ressemble à quelque chose et qui est vendable. Avoir une profondeur dedans et devoir y aller à fond, du concept jusqu'au produit fini. Ce que j'ai adoré, au départ c'était une idée, mais à la fin c'est vraiment un produit qu'on a réussi à développer, donc un prototype grâce aux deux autres coéquipiers de Triax. Et voilà, c'est un sacré challenge de travailler ensemble et d'arriver à ce projet finalisé. Rien que le fait que ce soit un projet entrepreneurial, on doit vraiment créer quelque chose du début jusqu'à la fin, c'est quelque chose auquel j'avais jamais été confronté durant mes études. Et ça a été, c'est vraiment très agréable d'avoir une certaine verticalité dans le projet. Cette expérience m'a permis de rencontrer déjà deux pôles différents de ma profession et de pouvoir en équipe réaliser ce projet de A à Z et de compléter mes compétences. Avec cette expérience. L'idée, on avait tous les trois envie de travailler sur le domaine de la santé et du sport. On a tous les trois conclu que la course était quelque chose de très populaire, qui émergeait, on le voit tous au quotidien. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, ce qu'on voulait vraiment apporter, c'était la notion de temps réel. Une espèce de comme un lièvre qu'on allait suivre pour pouvoir en fait atteindre ses objectifs. C'est ce qui manque, c'est ce qui fait défaut à d'autres projets sur le marché actuellement. C'est que c'est seulement à la fin de la performance qu'on a un débrief de nos performances. C'est vraiment ce que nous, on a voulu essayer de changer. On est passé par plein d'idées. Ça a été justement assez reconnu au niveau du jury, le fait qu'on ait osé complètement changer et reprendre d'autres directions pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Je pense qu'avant décembre, on n'avait pas du tout l'idée finale. Et après, on s'est lancé dedans à fond et ça a été plein de brainstorming. On se sent que deux fois par semaine, on réunissait l'équipe et on essayait vraiment de trouver quelle était l'idée la plus innovante, l'idée la plus faisable aussi. Donc ça, c'était toutes les contraintes qu'on devait essayer de réunir pour trouver le compromis qui était le meilleur possible. Il ne faut pas s'accrocher à une idée. Il faut se faire confiance et après, il y a des choses qui se passent assez naturellement. Si on a un financement et si on a une espèce de protectorat, des gens qui ont l'habitude de travailler sur ce genre de projet un petit peu ambitieux, qu'on est dans une espèce de confiance, c'est vrai que ça peut être très excitant de pouvoir aller plus loin, trouver des bonnes réponses, aller continuer le projet. Sous-titrage ST' 501